L'attitude 91 L'attitude 91 Extérieur de nuit Extérieur de nuit C'est de la drogue, de la société, de l'adolescence, du sexe, religion, violence, interdit, famille, loyauté, amitié et j'en passe La vie quoi C'est une série télé C'est une série transmédia 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 Le transmédia c'est quand tu diffuses sur plusieurs écrans Tu peux diffuser sur le net, en télé, en cinéma Donc nous on se positionne plutôt là Je vous avoue que pour l'instant ce qu'il y a sur internet Nous on a un titre de ça des hors-série Donc on appelle outsider Parce qu'étant donné que notre stratégie Donc qui est une stratégie transmédia Et qu'on espère finir en télé Pour l'instant en fait sur internet On diffuse des épisodes un peu test Ce qu'on appelle des épisodes pilotes dans le jargon D'accord Tu savais ça Il y a le nom pilote quand on voit Le premier c'est le vrai pilote C'est le vrai épisode test Que j'ai tourné avec ma petite caméra Comme la vôtre là Toute seule Le deuxième il y avait déjà une vraie équipe de tournage Avec nous Et là le troisième qu'on va diffuser qu'en salle justement C'est carrément un moyen métrage De Caroline Pour faire un film il faut une caméra et une idée quoi Je pense aussi Et pour la télé vous visez quelles chaînes ? On vise toutes les chaînes On s'en fout Mais on ne vise pas essentiellement la télé On est dans l'ère du digital On vit avec notre temps Aujourd'hui les choses ne se regardent pas forcément à la télé Avec Netflix ça a carrément changé Le schéma de production En France ou à l'étranger Donc c'est pour ça que de plus en plus Nous on se détermine comme une série digitale déjà avant tout Pas forcément une web série Parce que le format web série c'est un format très court Et qui n'a pas forcément des concepts compliqués à défendre Et nous on est quand même dans un format Qui est une tranche entre 20 et 40 minutes C'est assez long quand même Donc on n'est pas vraiment dans le format web série quoi C'est pour ça qu'on se dit digital Voilà Oui surtout que ce sont des sujets Bon pas faciles Des sujets sociétaux pas faciles Exactement Des générations Exactement Quelle génération s'il vous plaît ? Celle de Patrick Après ça peut 18-35 on va dire Comme ça de prime abord Mais en vrai je pense que Vu qu'on traite des sujets vraiment Excusez-moi si vous voulez Mais si Vu qu'on traite Ils ne sont pas disciplinés Vu qu'on traite des sujets de société Assez compliqués Donc le communautarisme La religion Je pense que ça peut toucher N'importe quelle tranche d'âge Après le packaging est assez jeune C'est vrai Dans le langage Mais je pense que ça peut toucher N'importe quoi Et pour ceux qui ne connaissent pas Vos productions Ça se rapprocherait de quel réalisateur connu Dans les séries qu'on connait Un peu à l'Olivier Marchal Des trucs comme ça Non pas du tout Non pas du tout Lui c'est vraiment de l'action J'aime beaucoup ce qu'il fait Bracco J'aime beaucoup ce qu'il fait Mais c'est pas du tout ça Nous ça se rapprocherait plus En série Honnêtement Sans prétention aucune En France Je ne connais pas vraiment De réalisateurs Qui ont osé ce format là Mais après Ce qu'on nous dit souvent D'ailleurs quand on fait Des projections Test Des projections De nos épisodes C'est que notre contenu Est assez cinématographique Et c'est pour ça que d'ailleurs Pour le troisième volet On a décidé de le diffuser Exclusivement dans des salles de cinéma D'accord Parce qu'on trouve que Sur internet Quelqu'un il regarde Comment dire La consommation sur internet C'est une consommation Très extrêmement passive Tu prends ton téléphone Tu regardes Tu n'as pas le temps De te poser vraiment Sur des sujets compliqués Voilà Tu vois Les gens généralement Sur internet Allez ils ont Une minute trente A t'accorder C'est déjà beaucoup Justement Est-ce que tu peux nous faire Un résumé Par exemple De ce troisième volet Puisque c'est peut-être Le plus complet C'est le plus complet pour moi Qu'est-ce qu'on peut voir Le troisième volet Ça s'appelle L'amour et mère de vice Donc comme le titre l'indique C'est centré sur les relations amoureuses D'accord Donc c'est un questionnement En fait Extérieur de nuit Ce veut être une expérimentation Un peu sociétale De tous les questionnements contemporains En fait De la génération Y Comme les gens y disent Tu vois Donc là Le thème essentiel C'est la mort Donc c'est un épisode choral Dans lequel tu retrouves Plusieurs personnages archétypaux Donc t'as le personnage D'un mec Qui était accro au sexe Avec les filles Et qui au final Tombe amoureux d'un mec Mais qui le dit pas T'as le personnage Donc d'André Qu'on retrouve dans l'épisode pilote Avec son pote Ischia Qui est pas là aujourd'hui Qui donc Comment dire Loue les services D'une demoiselle D'ailleurs Qui est l'outsider Principal de cet épisode là C'est cette demoiselle Qui s'appelle Mélanie Robert L'actrice Donc il loue ses services Pour venir un peu Foutre la merde Dans la relation amoureuse D'un de ses meilleurs amis Ça m'étonne pas de toi T'as la mère T'as la mère T'as la mère T'as la mère d'une fille aussi Qui est la mère Parti de SM aussi J'ai pas entendu Ouais ça c'était dans le pilote T'as la merci Mais t'as fait tes devoirs Exactement Mais elle n'est pas dans L'amour et mère de vice Donc t'as plusieurs personnages Archétypaux comme ça T'as un mec d'ailleurs Qui est très bien interprété Par un comédien Qui est assez connu Qui s'appelle Ibrahim Koma Qui a tourné dans Le Codi du Boswanga Avec Thomas Gijol Qui a tourné dans La Cité Rose Et qui jouait dans Le Soul Soleil Donc Ibrahim Koma Est dans notre prochain épisode Donc lui C'est un peu un personnage Tony Truant Qui est très carriériste Donc il se pose Avec une meuf Qui est assez friquée Qui vient d'une famille friquée Et qui se pose Avec elle justement Pour des raisons mercantiles Et qui la trompe Bref c'est plein de questionnements En fait sur Comment se positionner En couple Quelle est la vision Des jeunes du couple En 2016 Maintenant j'allais dire 2015 En 2016 Est-ce que le couple C'est à deux Est-ce que le couple C'est à trois Est-ce que le couple C'est avec des filles Avec des garçons C'est tout seul Voilà Est-ce que l'amour existe Ou pas Ouais parce qu'avant Avant on disait Je t'aime Maintenant c'est Tu me conviens Exactement Est-ce que tu me conviens Voilà En fait aujourd'hui C'est plus je m'aime En vrai Je m'aime Mais on a Patrick ici Qui vit un grand amour durable Depuis des années C'est ce que j'allais dire Je lui dis encore à mon époux Je l'ai fait Mais c'est bien Ben c'est très beau ça Malgré qu'il fasse Des citations un peu bizarres C'est très beau Exactement Mais bientôt les gens comme toi Ils finiront au musée Ouais mais c'est clair On va le disséquer pour le concert Mais le problème c'est que Qu'est-ce qui se passe dans ta tête C'est que Patrick ne sait pas Qu'à chaque fois qu'il enregistre L'émission Sa femme est avec quelqu'un De l'autre En train de se sortir On a cassé 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 Mais non Je pense pas Vu comment il est adorable Je pense pas Ben oui je sais Je sais pour le complimenter Alors justement moi j'ai une question Dis-moi tout Donc à Pascal D'accord D'où te vient Ces thèmes là Par rapport à ta propre Par rapport à toi même Parce que c'est intéressant quand même D'accord Ok Moi je suis quelqu'un Qui arrive pas à dissocier Ma vie personnelle Et ma vie artistique Parce que moi je pense Qu'un artiste Pour qu'il soit complet Il faut qu'il soit expérimental Ça veut dire qu'il faut Que la frontière Entre sa vie au quotidien Et sa vie artistique Soit très fine Voir inexistante Tu vois Je crois pas aux artistes Qui vont dire Par exemple les chanteurs Et généralement ça fait Des très mauvais artistes A mon sens Des gens qui vont dire Bon écoutez Bon là on arrête tout J'enlève mon costume Je sais pas moi De Jimi Hendrix Ou j'enlève mon costume De Booba Et je rentre à la maison Ça y est Je suis tel 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 Je crois pas à ça Donc moi au final Ce que je retranscris Dans mes courts-métrages C'est très proche De mon expérience Et de mon vécu J'invente rien C'est pour ça que je suis Beaucoup dans une démarche Et d'ailleurs dans les hors-série D'extérieur nuit Ce qu'on développe Enfin l'idée C'est que c'est une La caméra est un personnage C'est un personnage Et derrière la caméra Quand on appelle ça Caméra à l'épaule C'est ça non ? Caméra subjective 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 Voilà Et donc la caméra Ce serait un personnage Qui serait incarné Par une étudiante En psychosocial justement Qui mène une expérience Auprès de la jeunesse Un peu déviante Des quartiers parisiens Tu vois Des beaux quartiers parisiens Et qui va leur poser Des questions Sur leur train de vie déviant Voilà En fait en plus C'est pas en plan séquence C'est une étude sociologique Et puis c'est pas en plan séquence Il y a beaucoup de plan séquence Moi j'ai une question Sur l'un de vos cours métrages Que j'ai vu Où le personnage de Léo Il est là Il est là Il est là Et donc j'ai une question Sur les deux premières minutes Alors les deux premières minutes Alors je sais pas Qui a dit le discours Sur les deux premières minutes C'était un monologue Et donc du coup C'était un discours plus progressiste Dénonciateur Ça s'inspirait quoi ? C'était quoi le message clé En ces deux petites courtes minutes Deux petites courtes minutes Le message clé Je sais pas vraiment Je pense qu'il décrit juste Je pense qu'il décrit Concrètement Où est-ce qu'il se passe sur Terre Concrètement Il va pas chercher à Il n'y a pas de langue de bois Tout à l'heure On parlait de ça justement Avec les politiques Il n'y a pas de langue de bois Il dénonce vraiment Ce qui se passe dans la vie C'est-à-dire que les gens Font semblant de s'arrêter Sur la misère des gens Alors que dans le fond Ils s'en foutent Ou ce genre de choses Ils dénoncent juste la société Et l'espèce d'hypocrisie constante Qu'il y a Je pense que c'est ça Qu'il cherche à dire Dans les deux premières minutes Et après on voit Au cours justement De l'outsider Le genre de personnage que c'est C'est-à-dire qu'il se voile pas la face Il dit concrètement Qu'il a fait des choses Par rapport à son ami Il a un franc-parleur Il a vraiment un franc-parleur C'est ça qui m'a étonné Ah non il se voile pas du tout la face C'est bien sur le communitarisme Vas-y Patrick Tu voulais poser une question ? Moi j'avais deux questions Une première c'était En ayant fait ces courts-métrages Est-ce qu'on peut dire Qu'il y a une évolution Dans un sens négatif ou positif Je ne sais pas Une évolution des personnages Au niveau technique Une évolution des habitudes Est-ce que c'est une fuite à un constat ? Est-ce que c'est Voilà Pour corroborer son propos C'est que Extérieur Nuit se veut une série Apolitique Amorale On pose un constat Et puis voilà quoi La société est telle qu'elle A chacun de prendre position Par rapport à ça Mais nous on veut aucunement Dire ça c'est bien Ça c'est mal Voilà Et C'est pas maniquet D'ailleurs dans le prochain épisode Pour vous donner une exclusivité Dans le prochain volet Justement Qui va sortir Donc en salle Il y a le personnage Justement d'un jeune identitaire Donc un jeune nationaliste Qui a des idées Plutôt frontistes Et justement La manière dont on l'a filmé Moi en étant réalisatrice Donc Black ou Renoir On aurait pu croire que justement J'aurais dénigré ce personnage là Ou que j'aurais plutôt orienté son discours Par rapport à un prisme gauchiste Alors que pas du tout On lui a laissé libre à son expression Parce qu'on sait qu'aujourd'hui La jeunesse se radicalise Autant à l'extrême gauche Qu'à l'extrême droite Parce qu'il y a une perte d'identité Et donc on voulait aussi l'illustrer D'ailleurs t'as un personnage Qui serait bien je crois Exactement C'est-à-dire que même le thème du racisme On n'essaye pas de se positionner En victime ou en donneur de leçons Le racisme c'est pas bien On laisse, on libère une parole Comme je disais C'est pas maniché C'est chacun Et vous vous inspirez de quoi ? De choses que vous avez vécues ? C'est ce qu'il disait tout à l'heure Moi je m'inspire de mon vécu Je m'inspire de la société Je suis quelqu'un qui me documente beaucoup J'aime beaucoup la sociologie J'aime beaucoup la politique J'aime beaucoup la religion J'aime beaucoup Je suis passé un peu par plusieurs phases Tu vois dans ma vie Et donc à chaque fois Si j'ai quitté des microcosmes Tu vois que ce soit politique ou religieux C'est bien parce que je voyais leurs limites Tu vois Et justement ce que j'essaye d'illustrer C'est les passages Dans toutes ces sectes Pas dans le sens péjoratif Mais dans tous ces groupes de pensée Qui sont codifiés Et des fois dans lesquels Les gens ils s'enferment Et ils refusent de regarder à travers C'est ça qui m'inspire en fait C'est ça qui m'inspire Ça prend une nouvelle tour d'esprit Ouais quelque part Ouais en tout cas on la cherche Et est-ce que vous êtes déjà parti par exemple Dans d'autres pays Et vous êtes inspiré Non pas du tout Non pas du tout On n'aime pas ce genre de Il n'y a pas à faire en France Voilà déjà il y a beaucoup de Sociologiquement il y a Patrick Au niveau des financements Alors est-ce que déjà Comment vous financez Question de l'argent C'est très intéressant Bah oui c'est intéressant quand même Comment vous financez C'est ça Vous espérez à vous professionnaliser Est-ce que vous l'êtes déjà Je ne sais pas On est déjà professionnel Mais Non non pas dans le sens Oui je vois ce que tu veux dire Bien sûr Mais est-ce que vous vivez de ça Bah en fait c'est compliqué Mais il y a eu plusieurs phases Ça veut dire que le pilote Justement j'ai pas voulu me brider Par la Comment dire Me brider Me laisser brider Par la question technique Ou de financement Dans le premier le pilote C'est pour ça qu'il est vraiment Tourné brut Caméra à l'épaule J'ai trouvé un ingénieur son A gauche à droite J'avais ma caméra Je filmais moi-même Voilà Parce que je trouve que Voilà l'art ça doit partir D'abord de toi Tu vois ça doit être Une impulsion personnelle A partir du moment que tu commences D'abord à te poser Des questions de financement Avant de commencer Un projet artistique Tu ne fais rien Tu ne fais rien D'abord tu y vas Tu proposes ton idée Tu concrétises une idée Et au fur et à mesure Tu ramènes des financements Donc à l'issue de ce pilote On a rencontré des producteurs Donc pour l'épisode Que vous avez vu Avec Léo Donc le Outsider 1 Pourquoi j'ai balancé mon pote Donc ces producteurs là Ils sont venus Ils ont misé gros dessus Sauf que je me suis rendu compte Aussi que Je ne vais pas dire ça Parce que si L'argent fait beaucoup Mais l'argent ne fait pas tout C'est que eux Ils avaient de l'argent à mettre Mais ils ne partageaient pas forcément La même vision De développement stratégique Et surnu que moi Donc là Je me suis tiré une balle dans le pied J'ai rompu Donc avec ces producteurs là J'ai monté ma boîte de production Donc là Le troisième Il est entièrement produit par moi Via une boîte de production Mais c'est Voilà Des fois il faut faire des choix Comme ça C'est des choix Qui coûtent cher Certes Mais je pense que De toute façon Pour vraiment construire Une carrière artistique Ou autre Il faut prendre des risques Justement pour d'autres projets Vous ne prévoyez pas De faire des crowdfunding Non Je déteste le crowdfunding Il y a beaucoup de gens Qui me tannent avec ça Mais je trouve Après peut-être que je suis Bloqué à ce niveau là Mais je trouve ça un peu ingrat De vendre un produit à des gens Avant de l'avoir réalisé En fait Je ne sais pas si tu vois C'est un peu comme si On dit Voilà c'est ça On dit J'ai une pièce de terre Surtout Moi ça serait frustrant Dans dix ans De regarder en arrière Et de me dire que Artistiquement J'ai d'abord demandé A mon public D'acheter mon oeuvre Avant de l'avoir réalisé Je préfère sacrifier Et justement On traite de ce thème là Dans le prochain Outsider Parce que c'est une jeune comédienne Qui se prostitue Entre guillemets Pour pouvoir Continuer à vivre C'est que Moi je pense que Le sens du sacrifice Est inhérent à la vie d'artiste En fait Il faut accepter D'avoir des moments précaires Il faut accepter D'avoir des moments difficiles Et c'est de ces moments là Que tu te nourris justement Et dans lesquels Tu puisses ton inspiration Je pense Attends Régina veut dire quelque chose Mais moi je trouve souvent Quand on n'a pas l'argent On a les idées Ou même si on a un peu d'argent On a les idées Et quand on est riche En fait on sait pas quoi faire De cet argent Ça dépend Moi je pense que ça dépend Non mais c'est pour dire Que les personnes Les personnes qui ont l'argent Généralement Ils savent pas Comment l'utiliser A bon usage Moi je pense pas Que l'argent change les gens L'argent change pas les gens Ça révèle les gens Ça veut dire que Pour moi Les gens Les gens qui restent Qui sont Comment dire Qui sont réduits Par le fait d'avoir Plein d'argent C'est des gens Qui sont pas artistes dans l'âme Quand t'es vraiment Un artiste dans l'âme Et que t'as cette torture là Que t'as ce besoin Vraiment Intrésec De devoir produire quelque chose T'as toujours C'est pas l'argent C'est pas le fait Que t'as de l'argent C'est pas le fait Que t'as de l'argent Qui t'empêche D'avoir des idées Ou de vouloir Justement t'as plus de moyens T'as plus de moyens Mais ça a rien à voir Ça n'a strictement rien à voir Patrick C'est on va dire Qu'il y a une connexion Entre nos deux esprits Parce que c'est ce que j'allais dire Les artistes On voit les peintres Les écrivains Ils vivaient avec quasiment rien Mais ils faisaient tout Ils faisaient en sorte D'abord de faire vivre leurs oeuvres Et là on voit Leurs oeuvres a valé Je sais pas Quelques sous Et là maintenant Ça vaut des millions C'est juste pour dire Qu'une oeuvre C'est éternel finalement On met tout son âme dedans Et ça peut En fait tout simplement Je vais parler vulgarement Il faut être fucked up A la base pour être artiste Tu vois Le truc c'est qu'aujourd'hui Même dans le cinéma Il y a des réalisateurs Qui auraient pu être comptables Qui ont des attitudes de comptable Je sais pas J'ai rien contre les comptables C'est un métier en soi Mais être artiste Pour moi Pour moi vraiment Le métier d'artiste Même si j'aime pas ce terme là C'est un peu Comment dire D'oser faire Ou d'oser dire Des choses que le commun De mortel n'aurait pas C'est des sortes d'éclaireurs Donc à partir de là Tu ne peux pas gérer ton entreprise Comme quelqu'un qui fait HEC Ou maths sup Publicis Le frais Tu vois ce que je veux dire Il faut accepter D'être en marge de la société Il faut accepter des fois De ne pas De prendre un comptable Voilà De prendre un comptable Bien sûr Pour jouer ton business Mais surtout d'avoir L'insécurité de l'emploi Tu vois quand t'es dans la vie d'artiste Il faut assumer le fait D'aller chez tes parents Te dire bon là tu fais quoi Ok c'est bien beau ton cinéma Mais tu fais quoi Et de résister à cette pression sociale Qui dit Ok bon Je suis artiste Mais je mets un peu d'eau dans mon vin Je vais aller travailler au Grand Prix Il faut avoir des couilles Pour résister à ça Tu vois Sous-titres par Juanfrance